Alors ce Café des Beaux-Arts, je l'ai fréquenté dès que j'étais petit parce que je me souviens d'une phrase rituelle de mon père qui me disait toujours, va me chercher un cigare chez Malafosse, va me chercher un paquet de cigarettes chez Malafosse, chez Malafosse. Alors pour moi c'est très mystérieux ce terme de chez Malafosse parce que à l'époque il y avait une chanson que j'aimais beaucoup qui s'appelait Si tu reviens jamais danser chez Temporel un jour ou l'autre et pour moi il y avait une association entre chez Malafosse et chez Temporel et c'était un café où il y avait un mélange très bizarre de, il y avait à la fois les étudiants des Beaux-Arts, il y avait des mariniers et il y avait aussi des gens très mystérieux qui étaient les gens de ce qu'on appelait la brigade fluviale, c'est-à-dire les gens qui cherchaient tout ce qui se passait de bizarre sur la scène, les gens qui suicidaient, c'est pour ça que ça me faisait penser à cette chanson de Si tu reviens jamais danser chez Temporel Si tu reviens jamais danser chez Temporel un jour ou l'autre Alors c'est un roman où il y a plein de mystères mais on est habitué pour ceux qui vous lisent avec attention parce que rien que dans ce roman on trouve un dossier secret, une chambre secrète, des filatures, la brigade mondaine, des nuits blanches, des morts dont on ne sait pas trop s'ils sont morts, un crime évidemment. C'est là où on voit que Patrick Modiano aime beaucoup le romanesque à ces choses-là. C'est vrai ? Moi je pense que le travail du romancier est de mettre du mystère autour de ce qui ne semble pas en avoir parce que le romancier n'a pas toujours tort, il n'est pas toujours perdu. Je pense qu'il rend justice aux choses aussi. Et je ne sais plus qu'il disait, il y avait quelqu'un qui, une phrase qui m'avait frappé, un écrivain qui disait, elle était mystérieuse comme tout le monde. Et en fait, parce que moi je pense que le mystère est intrinsèque quand même, même les choses qui paraissent les plus banales sont mystérieuses et je pense que c'est ça le devoir du romancier, c'est d'arriver à rendre...